Hey ! Come with me pour mon voyage solo aux Philippines ! Rêvez tôt pour mon premier vrai jour ! Je demande à mon auberge s'ils peuvent me gérer une activité et ils me rajoutent à un groupe pour faire du canyoning ! Sauf que départ dans 30 minutes ! Donc go 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 me préparer ! Et c'est parti ! Petit stop, petit déj et let's go ! Je choisis mes plus belles chaussures roses ! Je commence fort avec une tyrolienne pour passer de l'autre côté Et let's go ! Je me lance pour ma petite tyrolienne ! C'était trop cool ! Et on rejoint l'autre groupe car c'était en option ! Et on marche quelques minutes avant d'arriver au premier point ! Oui, il faut sauter ! J'ai vraiment fait ma chouchotte tout au long ! Ça a pris 13 secondes à la Drama Queen que je suis pour faire le premier saut ! Il s'agissait uniquement de 5 mètres ! Donc je vous laisse imaginer les prochains sauts ! Voilà ! Sinon, on en parle de ces effets ! S'il vous plaît, j'ai eu le guide le plus sympa du monde ! Il voulait me prendre en photo partout ! Et allez, encore une petite vidéo avec un effet sympa ! On en parle des éclabous sur dos, s'il vous plaît ! Et là, mon guide m'attendait pour me faire une petite frayeur ! Il a senti que j'étais la cible parfaite ! Non, mais regardez ma tête, s'il vous plaît ! Enfin bref ! Ego se dirigeait pour le grand saut de 10 mètres ! Je décide de courir pour ne rien voir ! Et I made it ! Et franchement, le groupe était super cool ! Ego, direction le déjeuner ! Déjeuner bien mérité pour le coup ! Donc on mange, on rentre ! Ego, me doucher, me reposer ! Et je sors dîner avec des gens que j'ai rencontrés à mon auberge ! On débriefe de nos journées, on rigole ! Ego, dodo ! Jour 2 et aujourd'hui, pas d'activité majeure ! Il fait assez moche ! Donc petit déjeuner avec les gens de l'auberge Ego tenté de faire du snorkeling ! On a noué les masques et tuba ! J'ai même pris des palmes ! Zahma, je suis trop forte ! C'était assez sympa ! Et puis, retour à la terre ferme ! Où j'ai fait la connaissance de mes nouveaux copains de l'île ! Ils ne voulaient plus me quitter ! C'était trop cool ! J'ai passé un super moment en leur compagnie ! On rend les équipements et là, il commence à pleuvoir comme ja-ja ! Rien de mieux pour aller faire une petite session de massage de 30 minutes ! C'était super cool ! Mais beaucoup trop de bruit pour se détendre complètement ! Je vais déjeuner toute seule dans ce petit risto ! Enfin, toute seule pour pas très longtemps ! On a bien mangé ! Bon, peut-être elle plus que moi ! J'ai me balader et là, je tombe sur une meuf qui fait les 13 ! Donc, bien évidemment que j'en fais ! C'est tellement pratique avec ma tignasse ! J'adore le résultat ! Retour à l'auberge et je choque tout le monde avec my new look ! Ego pour partager le dernier dîner avec cette team ! Car demain, je change de deal ! Jour 3 et réveille super tôt pour faire une session de plongée en appelée ! Car ma session de la veille n'était pas super concluante ! Gonager avec les sardines ! Tenter de voir des tortues ! Et il y a même une statue sous l'eau ! Franchement, c'était super cool, même si c'était hyper compliqué de nager ! Il y avait tellement de vent et de courant ! Mais on s'en est sortis vivant ! J'ai vu des tortues pour la première fois de ma vie ! J'étais comme une ouf ! Retour sur la terre ferme ! Mon instructeur m'offre une coco ! Je me suis blessée en mettant mes palmes à cause d'une grosse vague à la main et aux pieds ! Et je rentre ranger mes affaires pour un nouveau périple de transport ! Again ! Oh my god ! Je viens d'arriver que je repars déjà ! Go prendre le ferry ! Le port, on dirait vraiment un aéroport ! J'étais choquée ! Il faut faire l'enregistrement, il y a des portes d'embarquement ! Il y a carrément un numéro de siège ! Je mets mes bandes anti-mal de mer, acheter chez normal ! Je prends un truc à grignoter et me voilà arrivée ! Je récupère mes valises, go découvrir ma nouvelle auberge ! Une fois arrivée, je comprends très vite que je n'ai pas à dormir de la nuit ! C'est une auberge où on fait bien 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 la fête ! Mon dortoir est collé au DJ ! Super, je suis ravie ! J'ai commandé une pizza qui était dégueulasse par la même occasion ! J'admire mon petit doigt que j'ai éclaté ce matin ! Et je te laisse avec le son en direct de mon lit ! Jour 3 et réveil à 6h ! Ça se voit que je suis malade et que j'ai dormi 2h ? Je crois que oui ! Direction un centre de plongée en apnée pour obtenir ma certification de plongée ! La journée commence par une session de yoga ! Mais pardon, mais personne m'a dit que le yoga c'était dur en fait ! Il y avait des mouvements que je n'arrivais même pas à faire ! Mais le moment de détente était fort appréciable ! J'en avais vraiment besoin, surtout après cette nuit ! Je prends mon petit déj ! On nous fait carrément signer une décharge si quelque chose se passe mal ! Même en cas de mort, c'est fou non ? On enchaîne sur une session théorique et direction la mer ! Pour plonger ! J'ai beaucoup galéré car j'étais enrhumée ! Mais j'ai quand même réussi à obtenir ma certification ! Trop fière de moi ! Un bon repas était bien mérité ! J'ai pris un burrito et un taco, bien évidemment ! Je teste toutes les sauces et j'ai tout défoncé ! Je rentre me reposer et je me rends compte que je n'ai pas acheté mon billet pour changer d'île ! Que des vols avec des escales qui coûtent un bras ! Je suis au bout de ma vie ! Finalement, je décide de me barrer de cette auberge ! Et si c'est pour faire une escale, autant dormir à l'aéroport ! C'est reparti pour un tour et vraiment, j'ai l'impression de passer ma vie dans les transports ! Rien à manger, à part ces nouilles instantanées ! On est à empire ! Et je suis vraiment au bout du rouleau, fatiguée, pauvre et malade, à l'autre bout du monde ! On adore ! Jour 4 et après un long périple, j'arrive à Pointo Princesa sur ce beau lever de soleil ! Et le périple n'est pas terminé ! Go prendre un van pour plus de 4 heures de trajet ! Aussitôt arrivé, Go me reposer, j'ai de la fièvre et le nez qui coule ! Et c'est le sort qui s'acharne sur moi ! Ma valise se bloque toute seule et mon chargeur de téléphone ne fonctionne plus ! J'en peux plus ! Du coup, obligée de sortir, j'achète un nouveau câble et j'en profite pour acheter des médocs ! Et me nourrir, ce repas tout chaud avec ce petit bouillon me fait énormément de bien ! Merci d'ignorer mon gros bouton ! Je suis beaucoup trop fatiguée et malade pour faire quoi que ce soit aujourd'hui ! Donc je boucle une activité pour le lendemain ! Je repars dormir ! Je remange pour prendre des médocs ! Tout va pour le mieux ! Le groupe a l'air super sympa, mais c'est surtout le staff qui est juste oufissime ! Ils mettent l'ambiance, ça danse, ça rigole ! Et sans parler des paysages qui sont vraiment à couper le souffle ! Je fais voler mon drone pour la première fois aux Philippines ! Car il vantait, il pleuvait ! Et c'était pas trop pratique ! Je n'ai vraiment pas de mots face à cette beauté divine ! On déche sur une plage paradisiaque, puis go faire du kayak au Blue Lagoon ! Et il est déjà temps de rentrer ! Honnêtement, c'était clairement ma meilleure journée depuis que je suis là ! J'ai juste adoré ! Jour 6 et réveil super tôt pour faire le check-up ! Petit-déj et go pour l'activité que j'attendais le plus ! Passer 3 jours sur un bateau ! Oui, oui, toutes les affaires partent en soute ! Un sac à dos pour les prochains jours ! Pas d'électricité, juste moi ! Et un groupe de personnes que je ne connais pas, ou du moins pas encore ! J'ai repéré quelques voyageurs solos, donc c'est super cool ! Et l'aventure continue ! On s'arrête sur des spots de dingue tout au long de la journée ! Le staff nous prépare les meilleurs repas directement servis sur le bateau ! On s'est arrêtés dans un petit village pour découvrir les locaux et comment ils vivent ! On finit sur ce beau coucher de soleil ! Un dîner sur le camp ! Et hâte d'être au lendemain ! Jour 7 et réveil sur ce décor de rêve ! Et on repart sur le bateau, direction Coronne ! J'ai enlevé mes tresses et regardez-moi ces paysages de rêve ! J'ai vraiment enfin l'impression d'être en vacances ! Le déjeuner est servi et c'est pas, ils me font la surprise d'un gâteau ! Car j'ai bassiné tout le monde du fait que ce voyage soit mon cadeau d'anniversaire de moi-même à moi-même ! Ça m'a fait trop plaisir ! Encore des spots de dingue, j'ai jamais vu des coraux aussi beaux de ma vie ! On arrive sur le camp aujourd'hui plus tôt ! Dan me fait découvrir les fruits de la région, on mange des cocos ! La team nous prépare un feu de camp et c'est déjà nos dernières soirées ! Tous ensemble ! Et le fait qu'il n'y ait pas de réseau ni d'électricité, ça oblige les gens de venir vers toi ! Et la team nous surprend avec des musiques et danse locales ! Un vrai moment d'émotion ! On partage des moments de vie qui seront à jamais gravés dans mon cœur ! Et c'est bien ça la beauté de voyager ! Jour 8, notre dernier petit déjeuner Sniff ! Et dernière ligne droite pour notre destination finale, Coronne ! Regardez-moi tous ces spots qu'on a fait, toutes ces petites étoiles, c'est trop cool ! On profite des derniers instants et plus on se rapproche, plus on est triste ! Quelle belle expérience humaine ! Quelques derniers stops, un bon déjeuner et nous voilà enfin arrivés ! Go prendre mon tuktuk ! J'arrive à mon auberge sur ce magnifique coucher de soleil ! Go sous la douche et on se retrouve pour manger tous ensemble une bonne pizza ! Et on retrouve la team pour un karaoké ! C'était trop marrant ! Tour 9, je me réveille dans mon lit king size, trop confortable ! Petit déjeuner, j'attends les filles, on se balade un peu, puis go déj dans un spot de ouf ! C'était incroyablement bon ! Et on décide de prendre un tuktuk pour aller dans une plage, juste chiller, se reposer ! Et je peux vous dire que le tuktuk ici est une expérience à part entière ! Il faut vraiment s'accrocher ! Bref, on chille un peu, puis on décide d'aller regarder le soleil se coucher d'un spot de dingue ! Et là, on se fait arrêter par des caméramans ! Et tu vois lui, c'est un bête d'acteur taïwanais hyper connu ! Il était en train de tourner une émission, enfin bref, improbable ! On continue de monter et on parle de 724 marches, oui oui ! Et avec la chaleur et mon cardio éclaté, ce n'est pas une mince affaire ! Bah, we made it ! Et ça en valait tellement le coup, c'était presque irréel ! Un incroyable moment ! Et puis, on décide de finir la journée sur le Hot Spring, qui est une source naturelle d'eau chaude, parfait pour finir la journée ! Et encore une pizza ce soir, et au lit ! Jour 10, c'est déjà mon dernier jour ! Je décide d'organiser une journée bateau avec la team, on loue un bateau à nous seuls pour bien profiter de cette dernière journée ! Et j'ai vraiment l'impression qu'on est un groupe de potes, en fait, voyageant ensemble, car c'est quand même notre cinquième jour tous ensemble ! Que des belles rencontres ! Et notre premier arrêt est le lac Ayagans ! Et c'est marrant, ils te disent combien tu dois marcher ! Et c'est reparti pour un tour ! Ça monte, ça monte ! On n'en peut plus ! C'est un lac vraiment super agréable ! Et c'est vraiment un énorme avantage de louer un bateau, car on fait des spots dans l'or qu'on veut, pour éviter la foule ! Et t'aimes le nombre de personnes qui arrivent alors que nous, on part ! Ciao ! Le deuxième spot est le Blue Lagoon ! Je sors mon drone, et c'est clairement le meilleur spot vu d'en haut ! C'est incroyablement beau ! Et go faire du kayak ! On doit passer en dessous, c'est trop cool ! Et c'est tellement beau ! Chaque recoin est incroyable ! Est-ce que j'ai besoin de parler même ? On repart en bateau, et on s'arrête dans cet endroit de ouf pour déjeuner ! Et puis go au prochain spot, qui est le lac de Barracuda, connu pour son eau transparente ! Vraiment, vraiment transparent ! Et go pour un autre spot ! Et c'est l'esquelette d'un bateau, issu de la Deuxième Guerre mondiale ! C'est impressionnant ! Et petit goûter, et on s'arrête dans cette plage au milieu de nulle part ! Je commence à réaliser que c'est mes derniers instants de ce beau voyage qui était vraiment rocambolesque ! Des hauts et des bas, mais je remercie le bon Dieu pour cette belle aventure ! Enfin bref, c'était le petit moment émotion ! Et là, fin de journée, on retourne sur la terre ferme ! Et regardez, ma main s'est infectée ! Dernier dîner tous ensemble ! On a tous versé une petite larmichette ! Dernier éveil aux Philippines et dernier petit déjeuner, vraiment nostalgique pour le coup ! Et c'est reparti pour un tour, sauf que cette fois-ci, c'est retour à la casa ! J'espère que t'as bien aimé ces petites séries d'un jour un vlog ! A bientôt !